Vladimir Poutine prépare-t-il en secret des essais nucléaires ? La Russie s'engage-t-elle dans une nouvelle escalade ? Restez jusqu'au bout pour découvrir les véritables enjeux de cette démonstration de force. La triade nucléaire continue d'être un garant fiable de la souveraineté et de la sécurité de notre pays. Elle nous permet de résoudre les problèmes de dissuasion stratégique, de maintenir la parité nucléaire et l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Il est important de disposer de forces stratégiques modernes qui soient constamment prêtes à être utilisées au combat. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur des préparatifs militaires russes qui pourraient changer l'équilibre de la puissance nucléaire mondiale. On parle ici de possibles essais nucléaires russes, une nouvelle étape qui pourrait être imminente. Les troupes ukrainiennes ne peuvent pas utiliser les armes à long porté par elles-mêmes. Seuls des spécialistes des pays de l'OTAN peuvent le faire, car cela nécessite une reconnaissance spatiale, dont les ukrainiens ne disposent évidemment pas. Nous comprenons cela. Il faut des spécialistes qui, à partir des données de reconnaissance, effectueront des missions de vol et toute une série d'autres manipulations. L'armée ukrainienne ne peut pas faire cela toute seule. C'est pourquoi ce qui se passe actuellement est réalisé par des officiers de l'OTAN. La seule question est de savoir s'ils s'autoriseront ou non à frapper en profondeur le territoire russe. Et naturellement, nous devrons réagir en conséquence. Quant à savoir comment réagir, quand et où exactement, il est un peu tôt pour en parler. Mais bien sûr, notre commandement militaire y réfléchit et proposera différentes options de réponse. Avec l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord et des tensions croissantes avec l'Occident, cette situation prend des proportions alarmantes. Développement, les signes annonciateurs. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir sur plusieurs indices qui montrent que Moscou se prépare activement. D'abord, le centre d'essai nucléaire de Novaya Zemlya, situé dans l'Arctique, est en pleine effervescence. Ce centre, emblématique pour la Russie, pourrait bientôt accueillir des tests en conditions réelles. Bien loin des simulations informatiques. La Russie voudrait montrer au monde qu'elle est capable de frapper avec puissance, si besoin. Les raisons derrière ces essais. Pourquoi ces essais ? Parce que, selon les experts, Moscou veut prouver qu'elle est encore un acteur nucléaire majeur. Contrairement aux États-Unis qui ont la capacité de tester leurs armes via des simulations de pointe, la Russie, elle, a besoin de tests réels pour garantir l'efficacité de son arsenal. En cas de conflit direct, elle veut être prête, quitte à lancer un message clair aux Occidentaux. L'alliance avec la Corée du Nord Un autre élément inquiétant, c'est l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Ce partenariat stratégique pourrait permettre à Moscou d'utiliser l'expertise nucléaire nord-coréenne pour atteindre ses objectifs. Ensemble, ils forment un axe dangereux pour l'Occident, surtout avec les missiles nord-coréens déjà utilisés en Ukraine. Cette coopération leur permet de compenser certaines faiblesses et de multiplier leurs ressources. Un avertissement pour l'Occident ? Mais est-ce seulement une démonstration de force ? Certains experts pensent que Poutine envoie un message clair. Il veut dissuader l'OTAN et ses alliés d'intervenir en Ukraine. Avec cette montée en puissance, Poutine cherche à rappeler que la Russie a encore des cartes à jouer. Cela montre aussi à sa propre population que, malgré les défis, Moscou reste une grande puissance nucléaire. Alors, la Russie se prépare-t-elle vraiment à un essai nucléaire ? Si ces informations s'avèrent exactes, le monde pourrait bien assister à une nouvelle escalade de la crise. Que pensez-vous de cette démonstration de force ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les enjeux géopolitiques. Merci.